bonjour j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui à une semaine de que du de l'anniversaire du maillot jaune du centième anniversaire josé il sera à peau pour le contre l'amende je vous le rappelle à partir de mercredi la team josé se déso et de la calise pour le sud-ouest de la france juste pour vous informer donc une étape aujourd'hui pour une semaine du centaine du maillot jaune qui va qui va et qui a été promis au sprint au sprinter on va découvrir tout de suite le profil de l'étape avec une victoire de dylan granoven gun aujourd'hui le profil de l'étape c'est tout de suite une à profil de un belfort jusqu'à chalon sur sony étape longue de 230 km la plus longue de ce tour de france avec quand même trois difficultés répertoriés mais pas c'est assez pentu pour que les sprinteurs saute du peloton voilà il y en aura toujours dans les étapes en ligne des difficultés c'est une des spécificités de ce tour de france voilà ça va maximum 5,7% de moyenne pour la plus grosse une catégorie 4 à 2 de catégorie 4 une de catégorie 3 et un sprint intermédiaire plutôt sur la fin donc il va falloir débourser de l'énergie dans les 30 derniers bornes pour deux sprints pour les sprinteurs s'ils veulent choper le maillot vert pour ceux qui veulent le jouer en tous les cas donc voilà le film de l'étape c'est tout de suite avec une échappée qui va être formé dès le kilomètre zéro ou presque avec deux coureurs juan ofredo et stéphane roseto pour leur troisième échappé chacun stéphane roseto c'est sûr juan ofredo aussi troisième échappé oui c'est ça il en a fait deux d'affilé trois échappé on va sur les quatre dernières étapes pour juan ofredo voilà donc ils vont partir vont avoir maximum cinq minutes d'avance environ cinq minutes 35 maximum ils vont rouler une première dehors de course à 35 vagues ou six kilomètres or comme à peu près sur toute l'étape donc kilomètre 7 chute de plusieurs coureurs dont tj mondiaire de ron son équipe et du cash and force il y en a trois quatre de coureurs qui ont chuté l'ancien porteur du maillot jaune sur ce tour de france mike tennyson bon rien de grave ils ont pu se relever on en saura plus sûrement demain mais pour l'instant il n'y a pas eu d'abandon c'est le principal c'est la santé des coureurs comme je vous dis qu'ils comptent le plus voilà alexis goujard et oliver nation lance une contre attaque au kilomètre 21 ils vont être repris par le poteau ils n'ont pas essayé d'appuyer plus voilà ils ont été tentés mais sans réussite on sait même pas quand ils se sont fait reprendre parce qu'on a juste vu qu'ils partaient on n'a pas vu ils se sont fait reprendre passé après on a eu que ces deuxièmes en tête au kilomètre 37,5 juan ofredo passe en tête du col de ferrière prend un point pour le maillot en poids c'est anecdotique mais il faut le dire ils ont même pas à sprinter ses deux potes dans l'échappé à la stéphane rosetto lui passe en tête de la côte au kilomètre 95,5 de la côte le chasse en saint-denis prend deux points pour le maillot poids yon ofredo passe deuxième et prend un point voilà c'est celui qui est au moment qui prend les points franchement c'est anecdotique encore une fois je me répète chute de nicolas roche du fils d'un ancien coureur cycliste au kilomètre 127 lui aussi s'est relevé c'est le principal il n'a plus continué kilomètre 119,5 juan ofredo passe en tête de la côte de nance ou sans saint-hane et prend un point pour le maillot à poids voilà qu'on dit l'un de vende guen le vainqueur de l'étape va crouver au kilomètre 124 tout comme vous le vendard sont coéquipiers 60 km à peu près 61,5 km plus tard au kilomètre 185,5 les queen et déco et déconique christophe se mette à rouler au 180 au kilomètre 188,5 et le sprint intermédiaire où ça va péter en deux potons c'est fin de rosetto devant yon ofredo là aussi ça s'est pas joué c'est anecdotique mais attention quand même à chaque fois les échappés ça fait trois chambia et s'ils seraient passés en tête à chaque fois ça fait quand même 60 points sans vouloir dire de connaît ce nicole braley premier du peloton devant peter saiyan devant il ya viviani peter saiyan qui a juste accompagné pour pas conseiller trop de points voilà kilomètre 5 à l'an qui à ce moment là le le peloton va se casser en deux et va et vous devant dardan martin et nero quintana vont être dans un deuxième groupe avec deux de corps voilà pour les les grands noms entre guillemets qui vont être pris dans cette chute dans ce dans cette cassure le peloton va se regrouper au kilomètre 205 à 208 218 kilomètres d'échappé qui va oui donc au kilomètre 218 échappé terminé une victoire de dylan granoven gun au kilomètre 230 voilà tony martine a emmené le peloton une bonne partie de l'étape ça c'est à noter on l'a vu souvent une étape ils n'ont pas été tranquille à 6h20 de course et en retard qu'on parle à l'organisation j'ai regardé sur le site de l'asso du tour de france on disait minimum 40 km pour l'itinéraire horaire c'est encore mais ça encore plus donc ils n'avaient pas prévu ça aille moins vite que ça voilà et à la philippe ce matin je ne sais pas si manigance il a dit qu'il voulait récupérer son maillot jaune et en plus avec la manière juste pas que pas qu'avec les bonifications mais aussi en ayant peut-être chercher une victoire d'étape ou demain donc voilà qu'est-ce qui manigance et s'il a fait exprès de dire qu'il voulait pas jouer général au début alors qu'ils sont capables on l'a vu moi je l'en crois qu'il n'y a pas dans tous les cas que je jouais pas c'est une manière il a les qualités aux contrôles à monte on voit qu'il est pas mal nos deux français les deux les trois qui m'ont fait bonne impression pour le général qui pourrait c'est carin thomas thibault pinot et à la philippe hier donc est-ce qu'il manigance et ça qu'il a pas voulu dire ou alors est-ce qu'il a été donné de sa forme et que maintenant il se dit je vais jouer général je ne sais pas en tout cas on espère qu'il récupère à son maillot jaune et je suis confiant je vous l'avais dit j'ai appris ce matin à la télé pendant la conférence télé a pris l'antenne que je l'aurai jalinbert avait dit pareil on pique les trucs de josé mais bon c'est pas grave c'est tout pour le film de l'étape et pour les infos voilà on a pu apprendre pour un faux cycliste comme ça que la team katusha c'était tout faux sur l'histoire que elle allait s'arrêter voilà que c'était une fausse fumeur pour l'instant on n'en sait pas plus voilà donc le top 10 de l'étape c'est tout de suite dylan grenovengan s'impose en 6 heures 2 minutes voilà j'ai dit 6h20 je me suis trompé et 44 secondes devant calé b1 et peter saienne pas de français dans le top 10 voilà deux italiens trois italiens ce nicole brilly elia viviani et giacomo nidzolo dans le top 10 c'est pas mal pour les italiens en plus ils ont un maillot jaune un maillot blanc pour l'instant c'est parfait pour eux et les porteurs de maillot tout de suite avec toujours joue le chic au nez en jaune devant à l'affilie pour 6 secondes dylan tons 32 secondes pour le top 3 c'est tout voilà thibault pineau 58 secondes 7e et il ya un thomas 5e j'ai dit dans le désordre 49 secondes pour les favoris on peut mettre à yann bernell 53 secondes 6e c'est tout pour ça c'est mollens en maillot point ça n'a rien changé du tout mais là il était sûr de pas le père peter saienne toujours renversé n'était pas sûr à la fin de l'étape mais il est toujours et joue le chic au nez devant un gain d'un à l'eau maillot blanc et yann bernell qui l'a porté aujourd'hui et par procuration qui le portera encore demain devant en rique masse aussi troisième donc voilà c'est tout pour les classements un dossard rouge de la combativité en tergasse pour yohan offré d'eau et voilà ça fait plaisir pour les français on a vu d'ailleurs notre ami stéphane rosetto se relever pour le laisser quelques mètres quelques mètres oui encore couvrir un peu devant à la fin quand on essaie que c'était fini pour que yohan offré d'eau et le sardou j'ai la même avoué un peu quand même il n'a pas il voulait pas et puis il s'est lâché après il l'avoué c'est gentil ses deux potes huiles c'est dimanche et c'est ce qu'il a dit je l'ai vu une fois alors j'ai voulu laisser le privilège et ça pouvait lui faire plaisir en tout cas je trouve que c'est bizarre il y avait 230 bornes on laisse que cinq minutes 35 maximum c'est encore un peu bizarre quand même qu'on laisse que ça aux échappées mais bon voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura pu mettre un maximum de like abonnez-vous et commentez la vidéo je vous dis qu'il chêne pas lié à la prochaine salut les amis